Yoko Giri, donc il existe deux formes de Yoko Giri, une forme rapprochée, on appelle ça Yoko Giri Kiyagi, et une forme assez loin, on appelle ça pénétrant, donc c'est Yoko Giri Kikogi. A l'origine, le Yoko c'était ça, Yoko Giri, et d'ailleurs on le voit dans d'autres styles, tout quelqu'un arrivait sur le côté, il faisait comme un Maikiri sur le côté. Donc là je vais vous montrer comment on peut travailler la souplesse pour préparer le Yoko, si on veut arriver à faire un Yoko correct, il faut vraiment arriver à faire ça au niveau de la souplesse en étendant le haut. Voilà, Yoko, c'est ça, d'accord ? Donc à partir de la ceinture orange, il faut vraiment réfléchir à travailler cette forme de souplesse, ok ? Et le Kuki fait ça, on a un adversaire ici sur le côté, là symbolisé dans l'axe par ma main, on ouvre un petit peu la hanche, et on frappe comme ça, j'entends bien le genou, c'est le genou qui lance la jambe. Voilà, ici, ça, ça sert par exemple, en self-defence, quelqu'un qui arrive, que l'on bloque, on va essayer de frapper directement comme ça. Voilà, du coup il va venir à un déblocage, on tient avec la serre, et déjà un premier coup de pied pour choquer. Ça, c'est Yoko Guiri qui arrive.